Je suis Anne-Claude Ambroise-Rendu, professeure d'histoire contemporaine à l'université et je suis l'auteur d'une histoire de la pédophilie publiée chez Fayard en 2014. C'est une enquête historique dont le travail s'est étalé sur pas loin de dix ans. Ce sont des enquêtes de grande ampleur, parce qu'elles exigent, enfin celles-ci en tout cas, une plongée dans les archives, et dans les archives un peu partout en France, pour pas se limiter évidemment aux archives parisiennes ou de la région parisienne. Donc ça prend du temps, et comme je ne me suis pas contentée d'aller dépouiller des archives de justice, puisque c'est ça qui a été quand même mon fond principal, c'est-à-dire les archives des dossiers de procédures des affaires criminelles, tout ce qui a été porté devant les assises depuis 1810, c'est-à-dire depuis le code pénal jusqu'en 2010. Je ne me suis pas contentée de cette source, puisque je me suis aussi intéressée à l'ensemble des discours médicaux produits sur la question des crimes sexuels sur enfants, aux discours produits également par les juristes, tout le monde de la justice qui très précocement s'est intéressée évidemment, puisqu'il était concerné très fréquemment, et donc s'est intéressée à la question. Et puis enfin, et c'était pratiquement mon point de départ, je me suis intéressée à l'ensemble de la production médiatique, du discours de la presse. J'ai essayé de savoir si au fond la presse parlait de ces questions-là, de quelle manière elle en parlait. J'ai découvert qu'elle s'était mise assez tardivement à en parler, qu'il y a des flux et des reflux, d'ailleurs il y a des moments qui semblent plus propices au discours sur le crime sexuel sur enfants, et puis après la presse évidemment, la télévision, qui a été, ce que j'ai découvert et donc essayé de mettre en lumière, le principal agent de révélation de l'existence de faits massifs de crimes sexuels perpétrés contre les enfants. Alors, revenons un tout petit peu en arrière, c'est quoi le travail d'une historienne ? Je suis partie d'une question contemporaine. Je me suis, comme beaucoup de gens, émue de cette espèce de discours proliférant qui, depuis une vingtaine d'années, occupe les médias sur la question de la pédophilie. Et je me suis dit, tiens, on en parle, on en parle beaucoup, est-ce que c'est un phénomène nouveau, ou au contraire, est-ce que c'est un phénomène qui s'inscrit dans le temps, mais dont on découvre la réalité aujourd'hui. Et donc j'ai eu cette espèce de démarche à rebours, je me suis dit, je vais aller voir. Je vais aller voir en utilisant mes compétences historielles, c'est-à-dire en plongeant dans les archives, en identifiant des sources, et en essayant de comprendre ce qui s'était passé pendant deux siècles. Et c'est là que j'ai repéré, évidemment, l'existence, ce n'est pas très surprenant, mais il fallait encore le montrer, l'existence, disons, d'une réalité judiciaire du crime sexuel très précoce, dès les années 1810-1820, il y a des tas de dénonciations qui sont portées devant la justice, simplement personne n'en parle. Ça se traite au sein du prétoire, la salle d'audience de la cour d'assises, médecins, ça se traite là, et ça ne transpire pas, je dirais, à l'extérieur. Les médecins sont mobilisés progressivement sur la question, eux aussi en tant qu'experts, puisqu'ils sont appelés souvent à se prononcer sur la réalité ou non de l'attentat subi par l'enfant. Et donc, au milieu du XIXe siècle, un médecin qui a joué un rôle fondamental dans cette affaire, qui est Ambroise Tardieu, publie un article très important sur la question des attentats à la pudeur commis sur les petites filles. Donc il éveille un peu l'attention de ses contemporains à cette question. Il témoigne aussi d'ailleurs d'une forme de sensibilité à cette question, en faisant remarquer que ce sont des faits courants, et que ce sont des faits surtout qui ont des conséquences sur le… alors on ne parle pas de psychisme, mais disons sur le développement ultérieur de l'enfant. Et puis, la troisième vague de prise en compte de cette réalité, c'est à la toute fin du XIXe siècle, la presse. Une presse populaire, commerciale, qui se met à évoquer, dans ses colonnes de faits divers, ces attentats à la pudeur, puisque c'est ainsi qu'ils sont qualifiés dans le code pénal, qui se met à évoquer ces attentats à la pudeur, pour les dénoncer évidemment, pour s'en indigner, en dénonçant les monstres que sont leurs auteurs. Et puis ça, ça disparaît. Au tournant du siècle, ou plutôt après la Première Guerre mondiale, la presse cesse à peu près de parler de ce phénomène, ce qui est assez étrange et difficilement compréhensible… Vous pouvez vous l'expliquer comment ? Je ne l'explique pas vraiment. Il y a des choses qu'on n'explique pas en histoire. Je le constate, il y a eu un ensemble de facteurs qui ont convergé à la veille de la Grande Guerre, disons à partir des années 1880, qui a été… tout le mouvement hygiéniste qui s'est intéressé de très près à l'enfance, à la protection de l'enfance, un certain nombre de lois de protection de l'enfance qui ont été votées… Dans un contexte que d'autres que moi ont qualifié de cynisme démographique, il ne faut pas oublier que dans les années 1880, on est quand même en plein esprit de revanche, et qu'on sait bien que pour battre l'ennemi d'Outre-Rhin, il faudra avoir un peuple sain et solidement campé sur ces deux jambes. Et donc toutes les atteintes faites à l'enfance sont à ce moment-là traquées, etc. Et après la Première Guerre mondiale, on ne trouve plus ça dans la presse, on trouve une espèce de repli d'ailleurs un peu frileux chez certains médecins, qu'il faut remarquer qu'il y a quand même beaucoup de dénonciations frauduleuses, que finalement il y a une théorie qui se développe autour des faux attentats. Les enfants utiliseraient la dénonciation pour faire plaisir à leurs parents, parce qu'ils ont un compte à régler avec le voisin, ou pour d'autres raisons. Et donc c'est plutôt la méfiance qui règne, la méfiance elle est très sensible chez les médecins, après la Première Guerre mondiale, elle est sans doute aussi influencée par les écrits d'Ernest Dupré, qui est quand même l'auteur ou le concepteur même de cette notion qu'est la mythomanie, qu'est la mythomanie infantile. Donc cette idée se répand qu'au fond, les enfants sont des affabulateurs. Ils mentent. Alors, ils ne mentent pas. La mythomanie, c'est intéressant, c'est qu'elle ne dit pas les enfants mentent, elle dit les enfants croient dur comme faire à ce qu'ils racontent, mais ça n'est pas vrai, c'est juste le produit d'une affabulation, etc. Donc je pense que cet ensemble, c'est toujours une convergence de facteurs qui expliquent des déplacements comme ça, et des silences, ou au contraire des révélations. Est-ce qu'on peut remonter plus loin ? Vous avez une idée de ce qu'était la pédophilie dans l'histoire de l'humanité ? Oui, j'ai une idée, mais ça n'est qu'une idée. C'est-à-dire que, faute de travaux précis et documentés sur la question, avant le XIXe siècle, on ne sait pas grand-chose. Ce que l'on constate, c'est que pour que la pédophilie, qui est un terme apparu très tardivement et qu'on utilise massivement depuis une trentaine d'années, mais qu'on n'utilisait pas avant, pour que la pédophilie soit définie comme telle, il fallait une combinaison là encore de facteurs. D'abord que l'enfant soit identifié comme un être comme enfant, comme un être à part, comme un être en plein développement, donc un être à protéger si l'on veut, en tout cas un individu qui a besoin de conditions favorables pour se développer, et de conditions particulières pour se développer de manière harmonieuse. Or cette identification de l'enfant, certains historiens bien avant moi l'ont montré, cette identification de l'enfant comme telle est finalement assez tardive. C'est-à-dire qu'avant, l'enfant, déjà il mourrait souvent ? Alors voilà, il y a cette question effectivement de la question démographique, disons, qui fait que 50% des enfants mourraient très précocement. Il focalise moins, disons, l'attention, et il est moins l'objet d'une cristallisation des valeurs, si vous voulez. C'est-à-dire que bon, on fait beaucoup d'enfants, et puis ils survivent ou pas, et surtout, on cesse très tôt d'être un enfant. Sous l'Ancien Régime, on cesse très tôt d'être un enfant. Il ne faut pas oublier que les monarques restent dans les jupes de leur mère, comme on disait, jusqu'à 7 ans, ce qui est un âge de raison. Et puis ensuite, ils passent du côté des hommes, et ils sont formés au métier des armes, à ce qui sera leur métier droit. Et donc, pratiquement, ils passent en transition de la petite enfance à une sorte d'âge adulte, ou d'âge pré-adulte. Alors évidemment, la notion d'adolescence n'existe pas. La puberté est plus ou moins prise en compte, et du coup, ils sont aussi poussés à la sexualité très tôt, très précocement. Chez les paysans, chez le peuple aussi, ils sont mis au travail très tôt ? Absolument. Dans les classes populaires, les enfants sont mis au travail, même bien avant de 7 ans. Très tôt, on les envoie garder les oies quand ils sont tout petits, et puis au fur et à mesure de leur croissance, ils gardent des bestiaux plus volumineux, disons. Les enfants de l'Ancien Régime n'ont pas beaucoup d'espace récréatif, n'ont pas beaucoup de temps pour jouer. Concernant la sexualité, est-ce que les enfants sont des objets ? C'est-à-dire qu'on les prend quand on a des pulsions, et puis on les viole ? Alors, sous l'Ancien Régime, je ne suis pas moderniste, donc vous savez, chez les historiens, on est très respectueux des périodes que l'on ne traite pas, que l'on ne connaît pas. Enfin, ce qu'on trouve, c'est quand même, dans un certain nombre de chroniques, il y a quelques mentions, en effet, de petites filles utilisées, sans que ça ait l'air d'énormément choquées, utilisées par des hommes adultes pour leur plaisir sexuel, sans que les parents ou les responsables de ces enfants aient l'air d'en être particulièrement indignés. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si ça tient à la position du chroniqueur sur la question. C'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que les rois de France sont initiés à la sexualité précocement, et qu'aujourd'hui, c'est le cas par exemple de Louis XIV, on interpréterait ça comme un viol. Oui, c'est ça. En même temps, les garçons étaient initiés très tôt, voire même enfants, avec des femmes de l'âge de leur mère. Absolument. Puis ensuite, dès qu'ils entraient dans l'adolescence, c'était une femme, une adulte, qui les initiait. Et puis ils sont mariés, en tout cas au sein de l'aristocratie et chez les rois, ils s'en mariaient très tôt aussi. Avant la puberté ? Parfois, oui, étant entendu qu'on attendra la puberté pour que le mariage soit consommé, mais parce que le mariage et la sexualité ne sont pas des affaires individuelles, ce sont des institutions qui répondent à des impératifs sociaux et politiques. On construit des alliances en mariant les enfants, et évidemment on ne leur demande pas leur avis. Et il ne vient pas à l'esprit de ces enfants, ou exceptionnellement, de donner leur avis d'ailleurs. Ils sont éduqués dans l'idée qu'ils seront mariés avec une telle ou avec un tel, pour des raisons politiques, diplomatiques, géostratégiques, et que naturellement leur devoir, dans les familles royales et les familles aristocratiques, c'est de donner à la dynastie un héritier. Donc, il faut y aller. Alors, quel est le rapport à la sexualité quand on est enfant, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui pré-ado ou ado ? Il y a eu un certain nombre de travaux d'historiens, et singulièrement d'historiennes d'ailleurs, sur ce rapport à la sexualité. Là aussi, c'est très difficile de formuler des généralités. C'est très différent selon les régions, c'est aussi assez différent selon les catégories sociales. On peut dire qu'on voit dans certaines régions, et ça on le lit dans les archives, dans les dossiers d'archives, des petites filles qui sont assez précocement initiées à la sexualité, soit parce qu'en milieu rural, or c'est évidemment… la population rurale est majoritaire, donc c'est évidemment le plus fréquent. Ces enfants ont devant les yeux, quotidiennement, le spectacle de la sexualité animale, donc elles sont assez au courant, et les petits garçons aussi d'ailleurs, sont assez au courant de la manière dont les choses se passent. se passent, et d'autres qui semblent complètement ignorantes, totalement, et partivement jusqu'à la puberté. La puberté, c'est le moment où la mère se décide enfin à informer sa fille, à l'instruire de ce qu'il attend, de ce que ça signifie que ce saignement brutal est de ce qu'il attend ensuite. Donc il y a vraiment les deux cas de figure, et il est très difficile de formuler une généralité sur la question. Alors, ce savoir précoce de certaines petites filles, qui par ailleurs peuvent être effectivement assez délurées, confessées au bout d'un moment qu'elles ont des jeux sexuels ou parasexuels entre elles, ou avec leurs petits camarades, etc., est évidemment souvent pour les juges d'instruction notamment, l'indice qu'elles sont débauchées, et que ça fournit parfois aux procureurs, et puis aux jurys des cours d'assises, la possibilité de dire « oui, cette petite fille a été l'objet d'un attentat à la pudeur, mais au fond elle avait provoqué son agresseur, et donc on la quitte, on considère que tout ça est sans gravité ». Le XIXe siècle est ce temps donc d'une attention nouvelle portée à l'enfance, à la question de l'enfance, et cette attention, elle commence par se focaliser sur l'enfant délinquant, avant de se déporter progressivement vers l'enfant victime. On se dit « tiens, ah oui, il y a des enfants délinquants, mais s'ils sont délinquants, c'est peut-être qu'il y a eu en amont des raisons, des facteurs déclenchants, etc. » Quand est-ce qu'on commence à se poser cette question ? Dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors dans la presse, comment est-ce qu'on commence à parler des agressions sexuelles sur les enfants ? On commence à en parler, là pour le coup on peut dater un peu précisément autour des années 1880, ce qui correspond au développement d'une presse populaire, commerciale, donc très accessible à un public populaire, et au développement, dans cette presse, d'une rubrique, deux rubriques d'ailleurs parce qu'elles sont multiples, consacrées aux faits divers, ce qui est quand même, le fait divers étant la lecture, je ne dirais pas récréative, parce que c'est très excessif me semble-t-il, mais une lecture facile. Donc c'est au sein de ces rubriques que progressivement on voit apparaître des mentions, c'est rarement formulé sous la forme, je parlais tout à l'heure, d'attentat à la pudeur, parce que l'attentat à la pudeur c'est la qualification retenue par le code pénal, la presse utilise rarement cette formulation-là, elle parle des derniers outrages, d'un monstre odieux qui s'est jeté sur une petite fille pour assouvir sur elle, etc. Donc il faut quand même avoir déjà un peu repéré ce vocabulaire pour savoir que là, il est question d'un attentat à la pudeur ou d'un viol. Mais elle en parle quand même, et il est certain que le lecteur des années 1880-1890 comprend très bien. Donc là il s'agit d'agression sexuelle sur les enfants sans qu'il y ait de meurtre ? Ah oui. Parce qu'avant on ne parlait que des meurtres ? Alors oui, ça c'est vrai. La presse évoque un peu ces questions, encore une fois, la presse n'évoque que des affaires qui sont poursuivies en justice. Donc la réalité du crime sexuel sur enfants, la réalité de l'agression, on n'en sait rien. On est complètement dans le brouillard. La presse a parlé un peu des crimes sexuels sur enfants, elle en a parlé un peu dans la première moitié du XIXe siècle, mais c'est vrai, et essentiellement à l'occasion d'homicides. C'est-à-dire quand l'agression sexuelle elle-même s'accompagnait, était suivie le plus souvent, d'un meurtre. Donc il y a eu quelques grandes affaires, tout à fait spectaculaires, mais très ponctuelles. Or, évidemment, l'agression sexuelle sur enfants accompagnée de l'homicides, c'est le très exceptionnel de la réalité. Ça fait la une des journaux ? Ça fait la une des journaux, quelquefois, je pense à une affaire en 1848 notamment, dans laquelle un prêtre, enfin un religieux a été incriminé. Là, ça a fait la une des journaux pendant plusieurs semaines. Mais ça tient aussi au statut de l'accusé qui a été condamné et qui a pourtant toujours clamé son innocence. Pour que la presse commence d'aborder la réalité qui est beaucoup plus quotidienne, qui est moins irréversible, qui est moins grave aussi que l'agression accompagnée d'homicides, pour que la presse commence d'aborder cette réalité-là, il faut vraiment attendre donc les années 1880-1890, le moment où sont votées ces grandes lois de protection de l'enfance, de l'enfant. Alors je peux ajouter à ça qu'il me semble aussi que dans cette prise de conscience de ces dernières décennies du XIXe siècle, les médecins ont joué un rôle important. J'évoquais tout à l'heure Ambroise Tardieu, et la question des attentats à la pudeur sur les enfants devient un des thèmes qui sont développés dans les cours de médecine légale qui sont dispensés à l'école de médecine, puisque les médecins sont de plus en plus souvent conviés à venir s'exprimer sur la réalité de l'attentat à la pudeur ou du viol. Donc ça devient un sujet médical, en même temps que ça devient, même avant que ça ne devienne un sujet médiatique. Une chose est claire, c'est que dans l'entre-deux-guerres, les expertises médicales commencent à se développer, progressivement, lentement. Les juges demandent de plus en plus souvent aux médecins d'intervenir et d'examiner les petites victimes, et puis ils demandent aussi de plus en plus souvent aux médecins, ceux qu'on appelait les médecins aliénistes à la fin du XIXe siècle, et puis qu'on appelle les psychiatres au XXe siècle, ils leur demandent de venir examiner les prévenus et les accusés. Et il me semble que le rôle de cette expertise médicale a été important aussi à travailler, disons, en profondeur, et a permis qu'émerge progressivement cette question. Il faudrait aussi évoquer rapidement l'influence du freudisme, même si Freud est peu entendu, peu lu, peu entendu, en France, pour des raisons qui tiennent à l'organisation même de la psychiatrie française et aux réticences des psychologues, quand même un certain nombre de choses passent, et notamment la question de l'écoute. Je pense que ça, ça a été quelque chose d'important, l'idée qu'on pouvait peut-être se mettre à écouter les enfants. Ce qu'un certain spécialiste de médecine légale de la fin du XIXe siècle réprouvait. Il disait « Non, il ne faut pas écouter les enfants. Quand on examine une enfant ou un enfant qui prétend avoir été agressé sexuellement, surtout on ne lui pose pas de questions, on ne lui parle pas. » C'est terrible, les expertises légales à la fin du XIXe siècle sont terribles. Et il faut l'empêcher de pleurer, même si on lui fait un peu mal, il faut l'empêcher de pleurer. Donc, faisons ça d'ailleurs pas chez elle, mais plutôt à l'école de médecine, parce qu'au moins ça l'impressionnera et donc elle me fichera la paix. Je crois que l'influence du freudisme, elle passe d'abord par là, l'idée que oui, on peut peut-être écouter les enfants et qu'il y a quelque chose à prendre. Vous voyez, c'est concurrent quand même avec ce développement du concept de mythomanie infantile. Mais les choses ne sont jamais simples, évidemment, dans la réalité des faits. J'enjambe un peu ces décennies-là, au cours desquelles il ne se passe pas, disons, de choses qui sont très manifestes ou très spectaculaires pour aborder l'après-guerre, et singulièrement les années 70 où là, quelque chose qui est de l'ordre de la révélation publique, se fait et se fait dans les médias. Puisque les années 70, et là c'est très important évidemment de bien comprendre ce qu'est ce contexte des années 70, sans quoi on commet des erreurs qui me semblent graves. Les années 70 sont donc celles qui suivent 1968 et sont vraiment le temps d'une espèce de grand réexamen de toutes les questions qui tiennent à l'organisation sociale, à l'organisation familiale et à la sexualité. C'est comme si tout était déplié à ce moment-là, rien ne va plus de soi, rien de ce qui était moralement accepté comme relevant d'une évidence, tout ceci est réanalysé. C'est donc le moment où se développe une espèce de discours proliférant sur la liberté sexuelle, liberté sexuelle qui est d'ailleurs entendue comme un instrument de libération tout court, de libération politique. Et cette liberté sexuelle, un certain nombre de ceux qui occupent l'espace médiatique, affirment qu'elle concerne aussi les enfants. Elle concerne aussi les enfants et donc assez vite la question c'est pourquoi est-ce que les enfants seraient protégés ou interdits d'avoir une sexualité par une loi qui au fond brime leur désir ? Puisque la loi est très claire depuis 1810, il faut quand même rapidement revenir dessus, le code pénal criminalisait déjà la relation sexuelle entre un adulte et un enfant. Il précise cette criminalisation en 1832 avec une première loi qui crée l'attentat à la pudeur sans violence. Jusqu'alors il fallait qu'il y ait de la violence. À partir de 1832, elles sont sanctionnées toutes les activités sexuelles entre un adulte et un enfant de moins de 11 ans. Cet âge passe à 13 ans en 1863 et à 15 ans en 1945. Donc on l'élève progressivement comme si justement cette prise en compte de la réalité de ce qu'est l'enfant et puis de ce qu'est l'adolescent prépubère, pubère, comme si donc cette prise en compte allait croissant. Donc dans les années 70, tous ceux qui sont vent debout contre l'ordre établi, les valeurs bourgeoises, la morale, etc. disent « Mais pourquoi ? Pourquoi interdire aux enfants d'avoir une vie sexuelle ? » Et c'est dans ce contexte que se développe un discours pro-pédophile, qui est le discours de ceux qui se réclament de la pédophilie, qui se nomment eux-mêmes pédophiles, en empruntant d'ailleurs ce terme à la psychiatrie, puisque c'est un terme qui a été inventé par un psychiatre français, puis repris par Richard von Kraft-Ebin qui est un psychiatre autrichien, mais qui ensuite a été oublié. Il a été inventé à la toute fin du XIXe siècle, puis ensuite il n'est plus guère utilisé par personne. Et les pratiquants des amours, de la sexualité avec un enfant des années 70, en quelque sorte l'exhument, le ressuscitent et disent « Nous sommes pédophiles », ce qui veut dire très concrètement, très précisément « Nous aimons les enfants, et nous aimons le corps des enfants ». Mais naturellement, nous n'exerçons sur eux aucune violence, et nous n'avons de relations sexuelles qu'avec des enfants qui sont consentants. C'est donc autour de cette notion de consentement que va se cristalliser le débat, même la polémique, puisque précisément le code pénal est très précis, disant « Un enfant ne saurait consentir ». Donc le code pénal avait formellement évacué cette question du consentement en disant « Il s'ils ont été consentants ou pas », ce n'est pas la question, puisqu'on sait très bien qu'on peut exercer sur les enfants une autorité, une influence, une séduction, qui va les conduire à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais à les faire quand même. Alors, il y a tout un débat autour de cette question du consentement dans les années 70, qui est un débat d'ailleurs assez riche et intéressant. Naturellement, les pédophiles s'appuient sur cette question du consentement en disant « Mais non, à la fois pour dire « Nous n'avons de relation qu'avec des enfants qui sont consentants, et qui même d'ailleurs sont parfois séducteurs ». Demandeurs. Demandeurs ? À quoi toute l'école psychanalytique répond « Mais non ». Enfin, une large partie de l'école psychanalytique répond « Mais non, vous confondez tout, un enfant peut sembler demandeur d'une relation sexuelle ». Mais ça reste fantasmatique, et c'est très bien que ça en reste à ce stade-là. Passer outre la barrière, disons, du fantasme, c'est entrer dans des territoires qui sont extrêmement dangereux, et c'est prendre le risque de détruire l'enfant psychiquement. Naturellement, les défenseurs de la pédophilie, vous, Ogémonie, toute l'école psychanalytique, en estimant que c'est vraiment une école de l'ordre moral, et une école qui vise à brider les scènes pulsions sexuelles, naturellement. Qui sont les pro-pédophiles ? Les pro-pédophiles, il y a, disons, quelques représentants appartenant au monde intellectuel, quelques écrivains donc. Forcément, c'est tout à fait logique, ce sont des gens qui s'expriment en publiant leurs livres dans l'espace public, et pour lesquels, d'ailleurs, le relais est assuré par une partie de la presse. Donc, on peut citer Gabriel Matzneff, qui publie « Les Moins de seize ans », un livre dans lequel il décrit « Les Moins de seize ans » comme étant une espèce de troisième sexe angélique, et qui fait de son amour pour les Moins de seize ans, enfin qui confère à son amour pour les Moins de seize ans une dimension quasiment sacrée. Il y a ça très fort chez lui. Il fait l'apologie des rapports sexuels ? Il fait l'apologie, oui, absolument, il fait l'apologie des rapports sexuels. Disons, il défend sa propre pratique, il commence par défendre sa propre pratique, qui est effectivement d'avoir des rapports sexuels avec des Moins de seize ans, parce qu'après, seize ans, c'est plus intéressant, l'individu se fige, etc. Y compris des enfants prépubères ? Matzneff, pas tellement. Les enfants qui l'intéressent, c'est en gros entre douze ans et seize ans, c'est vrai. Et puis, il faut se méfier, c'est un écrivain. Il raconte beaucoup de choses, il écrit beaucoup de choses, il va beaucoup sur les plateaux de télévision pour raconter ses amours avec des petits enfants, avec des petits garçons ou avec des jeunes filles. Il n'est pas certain qu'il ait fait absolument tout ce qu'il raconte. On peut dire ça à la télévision, à cette époque ? Alors, on le dit, oui, bien sûr. Matzneff a été un des invités préférés de Bernard Pivot sur le plateau de son émission littéraire d'Apostrophe. Et oui, il est toujours reçu avec un grand sourire par Pivot, dont on sent bien, on sent bien chez Pivot une once d'embarras, mais en même temps l'embarras qui… enfin, voilà, ce qui peut faire un tout petit peu scandale à la télévision, c'est quand même toujours plutôt bien… Pour l'audimat ? Pour l'audimat et dans le cadre du spectacle médiatique. Et puis, en même temps, Matzneff est un personnage… est un vrai lettré, c'est un écrivain, c'est indéniable. Donc, il a toute légitimité à se trouver sur ce plateau, sauf que ce qu'on attend de fait. Et lui, évidemment, là, c'est de parler de ses pratiques sexuelles. Au début des années 80, Matzneff est invité par Bernard Pivot, et il a en face de lui, sur le plateau de l'émission, François Mauriac. À qui Pivot demande… Mais Mauriac, quand même, ça ne vous choque pas un peu, ce garçon qui est tellement actif sexuellement, il n'y avait que des gens très jeunes, des individus très jeunes. Et Mauriac est très embarrassé, quand même un grand écrivain, mais dont on connaît l'engagement catholique, il est plutôt conservateur, donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit un tout petit peu… un tout petit peu scandalisé. Et il répond… Au fond, ce que j'aime chez Matzneff, c'est qu'il est chrétien. C'est un chrétien orthodoxe, donc il se raccroche à ça. Comme si c'était tellement difficile de condamner ce discours-là, et de condamner ses pratiques encore à ce moment-là. Mais c'est juste le début des années 80, juste le moment où ça va basculer. Alors quand même, il faut être précis. Je parlais de Matzneff, il faudrait aussi évoquer Tony Duvert. Tony Duvert, lui, va plus loin que Matzneff, il est beaucoup plus provocateur. Il défend beaucoup plus crûment, je dirais, la sexualité avec les enfants et des enfants plus jeunes, c'est vrai. Tous ces gens-là, il faut quand même voir que Matzneff a une chronique dans le journal Le Monde, une chronique régulière, et que ses livres, comme ceux de Duvert, sont chroniqués dans Libération. Et on peut dire que c'est Libération qui a été en quelque sorte le porte-voix médiatique de ce courant pro-pédophile. Mais derrière Matzneff, derrière Duvert, il y a des centaines d'individus qui se réclament de la pédophilie et qui revendiquent la possibilité d'activité sexuelle avec des enfants, y compris des enfants de moins de 15 ans. Ils le font essentiellement dans Libération, via le courrier des lecteurs notamment. Un certain nombre de lecteurs s'expriment de manière anonyme ou pas, d'ailleurs. Il y a de grands papiers, des rubriques ouvertes aux lecteurs, qui témoignent de leurs activités pédophiles, en disant « c'est très bien, c'est formidable », initier des enfants précocement, comme ça, les rendre heureux, leur faire découvrir le plaisir sexuel, c'est faire des adultes qui sont extrêmement épanouis, équilibrés, ça sera formidable, vous allez voir. Ils ne sont pas Duvert et Matzneff, ils ne sont pas du tout isolés. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de la presse suive ça. Alors, justement ? Il y a donc toute une autre partie de la presse, plus conservatrice, plus attachée aux valeurs traditionnelles, disons, qui au contraire, pourfans, c'est pourrisseur d'enfants que sont les pédophiles. Donc il y a un partage qui est, on le voit bien aussi, un partage politique sur cette question. Même le monde hésite à condamner les pédophiles, bon d'abord parce qu'il y a Matzneff, et puis parce que le monde voit effectivement dans le discours pro-pédophile, un discours justement de défense de la liberté, et de remise en question de valeurs qui sont discutées quotidiennement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 80-90, à la télévision, dans les médias ? Moi, j'ai repéré comme étant le premier moment d'une révélation, et c'est important, mais les historiens aiment bien repérer le moment où tout commence, en se demandant toujours si c'est vraiment là, et s'il n'y a pas des choses qui se sont passées avant, mais qu'ils n'ont pas vues. Il faut faire attention d'un point de vue méthodologique, mais il me semble quand même qu'il y a un grand moment, c'est septembre 1986, « Les dossiers de l'écran », qui est une émission très populaire, très connue, c'est le rendez-vous du mardi soir pour une très large partie des familles françaises. Or, en septembre 1986, « Les dossiers de l'écran » consacre la soirée à la question de l'inceste. Donc, le film qui est projeté en première partie est un film très pudique, un film américain très pudique, sur une relation incestueuse entre un père et sa fille, et une relation naturellement abusive. Mais ce qui est intéressant, c'est le débat qui a lieu ensuite, donc à une heure tardive tout de même, il ne faut pas choquer les familles, et au cours de cette émission a été invitée Eva Thomas, qui publie à ce moment-là, la concordance chronologique est très précise, son livre qui s'appelle « Le viol du silence », qui commence par cette phrase « À quinze ans, j'ai été violée par mon père ». Et Eva Thomas est donc pratiquement la première victime à témoigner, à visage découvert, sur un plateau de télévision, du viol qu'elle a subi. Donc c'est par l'inceste que la question des abus, de ce que l'on va appeler à partir de ce moment-là, les abus sexuels sur enfant, qui n'étaient pas utilisés avant, fait son entrée dans les médias et, du coup, dans l'espace public. Cette émission a été très suivie, plus que le western qui passait sur la chaîne concurrente, bien que ce soit la télévision de service public, cette émission a été très suivie et a donné lieu à une masse de réactions. D'abord parce qu'il y avait le standard téléphonique, les gens téléphonaient SVP 1111 pour dire ce qu'ils pensaient de ce qui était en train de se dire sur le plateau. Et puis, dans les jours qui ont suivi, toute la presse écrite s'est fait l'écho de cette émission, la presse étrangère aussi, d'ailleurs européenne, italienne, etc. Donc là, c'est un moment très important. On passe quel message dans cette émission ? Eh bien, le message de Vatomaï est très clair. Quand on a été violé par son père, quand on était une enfant, on en reste très durablement marqué. Et je crois que c'est ça, le principal apport de cette émission, c'est de révéler ce que les médecins du XIXe siècle avaient complètement mis de côté, ce que les psychiatres du XXe siècle ont continué d'oublier, ou de négliger, ou même de ne pas vouloir voir, c'est que les méfaits de l'agression sexuelle sur enfant sont des méfaits qui se conjuguent au futur. C'est inscrit dans le psychisme, pas forcément chez tout le monde, il n'y a pas de fatalité, mais chez beaucoup des victimes, elles en portent le poids 30 ans plus tard, puisque je crois que quand Eva Thomas vient de témoigner, le viol dont elle a été victime remonte à 30 ans. Et donc c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit, il n'y a pas d'inceste heureux, en réponse d'ailleurs à l'appel d'un téléspectateur qui dit « moi j'ai une relation sexuelle avec ma fille, on est très heureux, pourquoi nous empêcher de vivre heureux ? » Elle répond « non, il n'y a pas d'inceste heureux ». D'abord parce qu'il est coupable, il est forcément coupable même de manière inconsciente qu'elle perd, et puis parce que pour la fille, c'est un désastre total. Donc voilà, je crois que c'est ça le message principal de cette émission, qui est suivi par d'autres émissions. Alors j'évoquais Eva Thomas, il y a d'autres témoins sur le plateau des dossiers de l'écran, mais c'est elle qui focalise l'attention, et c'est elle qu'on va entendre ensuite, qu'on va voir et entendre très souvent dans les émissions de télévision. Il y en a une autre en 1989 qui est importante, qui est l'émission de François de Closet, mais qui s'appelle « Médiation », dans laquelle il reprend un peu l'organisation des dossiers de l'écran, en faisant venir là beaucoup plus de témoins, des témoins plus jeunes. Donc pour qui le crime a été perpétré plus récemment, à qui il donne la parole. Alors là, l'objectif de François de Closet, d'après ce qu'il dit, c'était d'obtenir quelque chose au plan législatif. C'est pour ça que cette émission « Médiation » est intéressante, puisque comme tous les crimes, les crimes de… on parle encore d'attentats à la pudeur et de viol à ce moment-là, sont encore… sont soumis à un délai de prescription. Ce délai de prescription, c'était dix ans. Or, François de Closet et les victimes d'inceste, il faut remarquer, mais c'est vrai aussi pour… quoique dans une moindre mesure, pour les victimes d'agressions sexuelles qui ne sont pas perpétrées par les gens de la famille, que dix ans, c'est beaucoup trop court. Qu'une victime, qui a dix ans ou douze ans, il faut qu'elle trouve le temps, la force, le courage, pour justement se dégager de cette situation d'emprise dans laquelle elle est, et pour pouvoir un jour porter plainte. Donc l'objectif de François de Closet, c'était d'obtenir l'allongement de ce délai de prescription, ce qui est le cas, puisque nouvelle loi est votée en juillet 1989, qui étend le délai de prescription à vingt ans, à partir de l'âge de la majorité, donc ça donne quand même un peu plus de latitude aux victimes pour se retourner contre leurs agresseurs. Je ne suis pas sûre que l'émission ait joué un rôle décisif dans le vote de cette loi, qui était évidemment dans les tuyaux avant cela. Mais on voit bien qu'on est justement dans un contexte où on commence de réfléchir activement à la question, de la prendre en compte, et d'envisager les réponses qui peuvent être apportées à cette criminalité. Dans les années 90, les médias continuent ? Les médias se mettent à parler massivement de, alors disons pédophilie, bien que ça recouvre une réalité qui, dans les médias, est extrêmement floue et d'une grande confusion, disons. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, bien sûr. Tous les jours, il faut se battre pour essayer d'obtenir une précision sur ce que veut dire l'énonciateur quand il parle de pédophilie. Oui, en 1995, autre nouveauté, Mireille Dumas consacre une émission de balai-masque à la question des abus sexuels sur enfants. La nouveauté là, c'est qu'elle déplace l'horaire de son émission, qui était un horaire assez tardif, à 20h30, donc en prime time, comme on dit, donc qui est une heure de grande écoute. Et elle le fait sciemment, et elle s'en explique d'ailleurs, dans Télé 7 jours, je crois, à moins que ça ne soit Télérabat, je ne sais plus, elle s'en explique précisément en disant, voilà, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Il faut donc en parler. Et il faut à la fois prévenir les familles, prévenir les enfants, prévenir tout le monde pour qu'on soit capable aussi de repérer ça, et prévenir, même si elle ne le dit pas comme ça, d'éventuels agresseurs qui, grâce à la télévision, qui grâce à cette publicité assurée à la chose, prendraient conscience du fait qu'au fond ils sont dans l'illégalité. Ce qui n'est pas toujours très clair chez les agresseurs. Tous ne sont pas parfaitement conscients que ce qu'ils font, ce n'est pas légalement possible. Mireille Dumas invite cette fois-ci sur le plateau, d'abord il y a un certain nombre de reportages qui donnent la parole à des victimes qui sont évidemment extrêmement émouvants, et puis elle invite sur le plateau des victimes très jeunes. Et la grande nouveauté, c'est la présence de garçons. Jusqu'à présent, on n'avait pas tellement parlé des agressions contre les garçons, pour une raison simple, et beaucoup de raisons compliquées. La raison simple, c'est que jusqu'en décembre 1980, le viol de garçons ne existe pas dans la loi, puisque le viol est défini par une pénétration d'un vagin par un pénis. Donc ça ne concerne pas les garçons, et on voit bien que c'est très limitatif. Il y a bien d'autres manières de violer que celle-ci. C'est modifié par la loi de décembre 1980, donc qui requalifie le viol, sans pour autant que les pratiques aient complètement changé quand même. Et donc, prendre en compte la réalité du fait que, oui, les garçons peuvent être victimes, ils le sont d'ailleurs, statistiquement, dans des proportions bien moindres que les filles. Mais quand même, ils le sont, et puis ces statistiques-là ne sont pas forcément très significatives. C'est-à-dire que statistiquement, c'est toujours la question de la dénonciation. On dénonce plus d'attentats ou d'agressions contre les petites filles que contre les petits garçons. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce-à-dire que c'est parce que c'est plus grave pour les filles, parce qu'évidemment, une fois qu'elles ont été la victime d'un homme, elles ont perdu ce qui, quand même, jusque tard dans le XXème siècle, reste leur capitale principale, c'est-à-dire leur virginité, ou en tout cas leur innocence, à l'endroit des choses de la sexualité ? Ou est-ce-à-dire que ça pourrait ne pas être considéré comme quelque chose de grave pour les garçons qui n'ont finalement pas grand-chose à perdre dans l'affaire ? Ou au contraire, c'est-à-dire que c'est tellement grave, parce que le rapport est homosexuel, qu'on ne veut pas le dénoncer ? La question de la dénonciation est une question évidemment capitale dans cette histoire. Et si on observe une variation des statistiques judiciaires, c'est bien en proportion même d'un certain état des sensibilités et des conditions de possibilités, disons, qui sont celles de la dénonciation, dénoncée au XIXème siècle, c'est quand même hypothéquer l'avenir de la jeune fille, puisque c'est rendre publique l'outrage dont elle a été la victime, et du coup elle est salie, elle est définitivement salie. Et donc on voit ces dénonciations monter en puissance à partir du second empire. Et quand on regarde dans le détail des dossiers judiciaires, on prend la mesure du courage des familles. Donc voilà, pour les garçons, la question se pose. Mireille Dumas fait venir un certain nombre d'entre eux sur le plateau de Balai Masque, et qu'ils racontent ce qui leur est arrivé, et qu'ils racontent avec beaucoup d'émotion, parce que c'est très récent pour un certain nombre d'entre eux. Et donc là, il y a un deuxième moment, disons, de prise de conscience. Et alors, après, tremblement de terre médiatique… Alors après, il y a l'affaire Dutroux. En Belgique, l'affaire Dutroux. Cette affaire Dutroux a jeté un grand trouble, tous ceux qui s'en souviennent, se souviennent bien, et particulièrement s'ils avaient des enfants à cette époque, d'une espèce de commotion qui a traversé toute l'Europe, et j'imagine d'autres endroits dans le monde. L'affaire Dutroux a conduit à considérer finalement, pour beaucoup de gens, et c'est encore très prégnant dans les médias, que le pédophile est toujours potentiellement un tueur d'enfant. Et je dois dire que la télévision n'a pas arrangé les choses en la matière, parce qu'un certain nombre d'émissions très grand public, très populaires, ont un peu continué de pratiquer cet amalgame. Alors, avant ça, il y avait eu cet été rouge de 1989, c'est un été au cours duquel, l'été rouge, la formule est médiatique, elle n'est pas de moi évidemment, l'été 1989, c'est un été au cours duquel plusieurs enfants ont été enlevés, kidnappés, violés et assassinés. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'été, les médias, on va commencer par la télévision, on parle d'été rouge. Il y avait eu ce premier moment d'amalgame, mais qui assez vite s'est défait, puisque un certain nombre de voix se sont élevées à ce moment-là, pour rappeler que la réalité de l'agression sexuelle sur l'enfant, c'est une réalité qui est tout autre, qui est intrafamiliale, qui est beaucoup plus quotidienne, etc., et qu'il ne faut pas tout mélanger. Et puis l'affaire Dutroux, à nouveau, brouille les cartes. Et là, beaucoup plus durablement me semble-t-il, de manière beaucoup plus structurelle, puisque même au moment du procès Dutroux, donc 2004, au moment du procès, Le Monde publie un article tout à fait intéressant, disons, les experts psychiatres, donc qui sont chargés d'évaluer la responsabilité Dutroux et sa pathologie en la matière, ont bien précisé que Dutroux n'était pas un pédophile, que c'était un psychopathe. Ils ont distingué les deux cas de figure, en disant, voilà, un psychopathe violent, etc., alors que le pédophile est animé de pulsions qu'il conduise à passer à l'acte ou pas, donc c'est déjà une grande différence, et de pulsions qui, en principe, ne sont pas violentes, et de pulsions qui sont en plus, donc, teintées d'affectivité. Dès le lendemain de la condamnation de Dutroux, on voit l'ensemble de la presse française et belge, j'imagine aussi, même si je ne suis pas allée vérifier, titré « Le pédophile marque Dutroux condamné ». Donc, échec total de cette tentative-là, ce qui est finalement assez dommageable, parce que je pense qu'effectivement, le tueur d'enfants, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est le cas exceptionnel, comme toujours l'homicide effraie beaucoup plus, mais c'est quand même, comme toujours, l'homicide est quand même la virgule, disons, dans l'ensemble du processus criminel. Depuis, il y a une espèce de confusion autour de la figure du pédophile, ce qui n'a pas empêché les médias, en sollicitant d'ailleurs un certain nombre d'experts, ce qui ne les a pas empêchés d'essayer de repréciser les choses, mais il me semble que c'est difficile. D'ailleurs, au moment d'Outreau, au moment de l'affaire d'Outreau, si les délires d'un des accusés qui disaient qu'il y avait un corps de fillette qui avait été enterré, etc., si ça a été aussi bien entendu, c'est parce qu'on faisait précisément l'amalgame entre les pratiques pédophiles et le meurtre d'enfants. On en est où aujourd'hui ? C'est difficile à savoir. On en est où ? On en est un dans la « découverte », mais d'abord des crimes de l'Église. Des crimes de l'Église, c'est très curieux de voir à quel point on a peu de mémoire, puisqu'en réalité, à la fin du XIXe siècle, il y a déjà beaucoup d'affaires qui mettent en cause des religieux. Je l'ai dit pour 1848, ça continue à la fin du XIXe siècle. Donc pourquoi est-ce qu'on a l'air de découvrir ceci aujourd'hui ? Ça prouve qu'on manque d'histoire, donc ça justifie, en quelque sorte, mon rôle. Mais non, ça tient aussi au fait que, bien entendu, l'Église a fait régner quand même au maximum l'omerta sur ses pratiques. Elle a protégé, c'est vrai, ses desservants, autant qu'elle l'a pu et pendant très longtemps, et jusqu'à très très récemment, et partout dans le monde. Or, partout où des institutions scolaires, où des institutions d'accueil, où des institutions hospitalières étaient entre les mains de l'Église, des abus sexuels, des agressions sexuelles ont été commises, ça me semble évident. Donc que ça sorte aujourd'hui, c'est une bonne chose. Que ça sorte sur cette modalité étonnée, comme si on découvrait quelque chose, me paraît plus étrange. Non pas pour justifier, mais pour expliquer le désir de l'Église de protéger ses desservants, une chose est claire, c'est que l'Église reconnaît un droit, c'est le droit canon. Elle a du mal à reconnaître la réalité d'un droit civil. Elle a toujours voulu régler la chose à l'intérieur de son institution. On règle les choses entre soi, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sanctionne pas. Pour le reste, il me semble que, à la fois, il y a une espèce de discours aujourd'hui un peu banalisé sur un pédophile est arrêté, un pédophile est condamné. Ça fait partie maintenant de l'actualité quotidienne. Je ne suis pas sûre pour autant que ça s'accompagne d'une prise en compte tellement parfaite de la question, à la fois devant les tribunaux et sur le plan médical. Je dirais deux choses. D'une part, parce que les victimes elles-mêmes, me semble-t-il, continuent de dire qu'elles ne sont pas toujours entendues. Elles ne sont pas toujours entendues de manière fine, de manière suffisante. Elles ne sont pas forcément accompagnées dans leur travail de dénonciation et puis dans leur travail de reconstruction ensuite. Il y a toute une série d'associations qui se sont développées à partir des années 80 et 90, mais enfin, ce n'est pas forcément suffisant. Et puis, l'autre versant, c'est que c'est surtout une réponse pénale. Ce qu'on constate, c'est que depuis la fin des années 90, le code pénal s'est enrichi de toute une série de lois nouvelles qui sanctionnent de plus en plus durement, de plus en plus définitivement, le crime sexuel sur enfants. Je pense notamment à la loi sur la rétention de sûreté, qui est un problème dans le droit français, quitte une loi qui est exorbitante au droit français dans la mesure où un individu qui a été condamné, qui a fait son temps, se trouve ensuite susceptible d'être placé en rétention, ce qui n'est pas la détention, alors même qu'il a payé sa dette à la société, comme on dit. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est une loi qui met en cause les droits de l'homme et du citoyen. C'est une loi qui met en cause la question de la liberté individuelle. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans ce double registre, à la fois peut-être d'une prise en compte insuffisante de la vraie réalité de ces pratiques, et en même temps dans un registre de répression, de contrôle social qui ne réglera rien. Parce que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas à coup de lois répressives, ce n'est pas à coup d'emprisonnement que l'on réglera évidemment cette question-là. On n'éliminera pas l'homicide, on n'éliminera pas, je le crains, l'agression sexuelle sur enfants. Ce qu'on peut faire, c'est la réduire à un taux le plus faible, le plus mince possible. Durkheim disait qu'il n'y a pas de société sans crime, simplement qu'il y a un taux acceptable. On peut peut-être essayer d'arriver à ce taux acceptable, et ce taux acceptable, on peut y parvenir en prévenant les enfants, en faisant une éducation, et en apprenant aux enfants que leur corps, c'est leur propriété, et qu'eux seuls ont le droit de décider ce qu'ils en font, et qu'ils ont le droit de dire non aux adultes. Mais ça évidemment c'est très difficile, parce que ça remet quand même en question une hiérarchie et un principe d'autorité. Si on dit non aux adultes, pour ça on peut dire non aux adultes pour le reste. On voit bien ce que ça engage de très profond et de très important dans le rapport adulte-enfant. Mais on voit bien aussi ce que la répression de pratiques sexuelles illégales engage en termes de durcissement du contrôle social, et en termes d'avenir disons, pour les libertés publiques et privées. Une dernière chose quand même que j'aimerais dire c'est que, alors que l'enfant n'existait pas ou très peu comme tel, mettons il y a deux siècles, il me semble qu'aujourd'hui il est devenu un peu le dernier lieu du sacré. Il est l'objet d'un investissement, en proportion même d'ailleurs de sa rareté en quelque sorte. Le contrôle des naissances fait qu'on n'a plus que les enfants qu'on désire, mais alors on les désire vraiment, et on les désinvestit. Et on les surinvestit peut-être, et du coup on voit bien que n'importe quelle atteinte faite à l'enfant, n'importe quelle offense est devenue un objet de réprobation. Enfin, celui qui s'en prend à l'enfant est un monstre. Le monstre moderne, c'est l'individu qui s'en prend à l'enfant, qu'il soit homme ou femme. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.